bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve ensemble pour une nouvelle vidéo alors du coup je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo que probablement ce week-end avec mon chéri on ira peut-être faire quelques magasins en Allemagne vu que nous on n'est pas très loin de l'Allemagne donc on est assez proche de l'Allemagne donc du coup on a fait quelques magasins du coup je vous présenterai la première vidéo sur ma chaîne de ce magasin là parce que car j'en ai pas encore fait et du coup vous aurez deux vidéos aujourd'hui parce que du coup je vous prépare l'autre je vous ai préparé encore l'autre haul en vidéo par rapport à ce magasin là où j'avais déjà mis quelques hauls justement de ce magasin là du magasin Rossmann donc comme dit vous aurez encore un haul tout à l'heure que je mettrai la vidéo en ligne mais par rapport à ce magasin là que je vais vous présenter c'est le tout premier haul que je fais donc du coup j'ai pas trouvé beaucoup de choses parce que soit voilà ils avaient plus que je cherchais soit je serai plus ou moins trop tard parce que pareil normalement en base et en gros ils travaillent aussi par rapport à des produits disney c'est à dire à des palettes des blushs tout ça mais comme une vendeuse m'a dit ça part assez vite si genre vous arrivez pas au bon moment quand il faut à la sortir c'est ça ça part comme des petits pains parce que en gros il ya beaucoup de produits de leur marque ou de certaines marques qui travaillent également avec les marques de licences disney et du coup ça part comme des petits pains donc même disney j'ai pratiquement rien trouvé ou quasiment rien du tout mais bon voilà j'ai trouvé pas mal de choses après c'est vrai qu'il y aura peut-être beaucoup de masques de nouveau du visage mais c'est vrai qu'ils sont pas très chers et niveau vu que c'est des collections en fait des limites édition donc du coup en fait si vous les prenez pas ou vous les cherchez pas forcément ça part vite comme des petits pains voilà et vu que je pense pas que j'en ai déjà parlé en vidéo non plus mais vu que j'ai un petit peu des origines du côté allemand du coup donc je parle également les deux langues je parle pas que uniquement le français je parle aussi beaucoup l'allemand donc après j'ai aussi de la famille du côté allemand allemagne tout ça des amis aussi tout ça donc je suis souvent un petit peu informé par rapport à ces choses là bref c'est pas le sujet d'aujourd'hui donc en gros je vais vous dire c'est parti je vous montre ce que j'ai cherché alors c'est le magasin dm donc ça s'appelle comme ça un dm du coup j'ai pas cherché beaucoup beaucoup de choses donc on me dit dans ce magasin là j'ai trouvé pas mal de masques qui étaient en limite édition mais je vais vous montrer les packagings sont magnifiques c'est pour ça on ne peut pas résister mais avant je vous montre les masques je vais vous montrer d'abord les autres petits produits que j'ai trouvé donc j'ai trouvé ceci ceci de la marque baléa donc c'est une marque voilà pas très cher mais elle fonctionne très très bien alors il y a marqué va ça spray donc en fait je vais vous le dire en allemand et en même temps ça je vais vous le traduire en français donc c'est senteur berry non berry c'est tout ce qui est en fait mûrs sauvages groseilles tout ça tout ce qui est vraiment dans ce type de fruits là en gros c'est vous pouvez le prendre pour votre visage et pour le corps c'est une genre eau comment expliquer vous avez les eaux minéralisées en fait quand vous chipchit sur le visage comment vous expliquez ça c'est en fait ça vous rafraîchit un peu le visage ou même le corps quand il fait très très chaud mais en gros si vous allez comment dire vaporiser ça sur votre corps ou même sur le visage même si vous êtes maquillé en fait le maquillage ne va pas s'enlever c'est fait exprès justement pour que ça tienne justement que votre maquillage ne s'enlève pas mais c'est juste c'est de l'eau en fait qui est un petit peu avec une senteur pour en fait un petit peu vous rafraîchir ou genre un petit peu pardon nettoyer mais c'est plus une eau de rafraîchissement et moi je l'ai pris au senteur berry donc un petit peu c'est comme des murs sauvages un petit peu genre groseille tout ça et vous aviez encore je crois le je crois le packaging tout simple qui était bleu mais c'est qu'à la senteur il n'y avait aucune senteur je crois c'était senteur aqua en fait c'est juste rien du tout il n'y avait pas de senteur il n'y avait pas d'odeur il n'y avait rien dedans donc c'était neutre et du coup celui ci je l'ai payé 1,45 euros celui ci et puis c'est un 150 millilitres et puis c'est vegan ensuite j'ai pris un de mes déodorants préférés donc de la marque fa donc celui ci c'est le pink passion donc c'est un 48 heures c'est à l'extrait de rose enfin p1 c'est en plus p1 mais c'est pas vraiment rose rose et c'est en 150 millilitres et celui ci je l'ai payé 1,75 du coup voilà ensuite alors les masques donc des masques du coup j'en ai pris à chaque fois par deux donc c'est des limites édition vous voyez les packaging sont vraiment magnifiques donc on peut pas résister et pour le prix auquel ils les vendent ils sont pas très chers donc c'est une limite édition donc vous voyez c'est noté ici c'est de la marque baléa donc c'est le fruitie pêche donc c'est pour tout type de peau comme je vous traduis vu qu'il y a tout écrit en allemand donc je vous traduis donc c'est pour tout type de peau c'est vegan et c'est à l'extrait de pêche du coup celui ci alors c'est le fruitie alors l'unité ils sont à 0,95 centimes moi j'ai payé 1,90 pour les deux parce que j'ai vu que je prends chaque fois par deux donc voilà vu que ça part tellement vite ensuite j'avais pris j'avais vu ça par une amie allemande qui avait présenté ça également sur sa chaîne c'est de la marque chabens tropical coco donc c'est des patchs pour les yeux donc c'est dans l'impression que c'est des comme expliquer comme le lait de coco en fait oui que vous posez pour les patchs pour les yeux c'est vegan également et donc c'est senteur coco donc vous avez vos deux patchs donc c'est des cd hydrogel du coup et cela je les ai payé combien du coup je les trouve cela du coup alors alors je les ai payé 95 centimes cela donc ça va c'est pas très cher ensuite alors cela c'était pas forcément limite édition elle était l'année dernière celle ci en limite édition pareil c'est des masques aussi en tissu c'est à l'extrait de coco et à l'extrait d'eau de mer donc pareil c'est pour tout type de peau c'est de la marque baléa c'est golden light le nom et pareil c'est vegan et du coup à l'unité ils étaient combien cela du coup alors c'était les golden light pareil ils étaient à 0 95 centimes donc l'unité pour les deux c'était 1 euros 90 pour les deux vraiment ça vaut le coup et après comme dit les packagings vous avez beaucoup du mal à résister j'ai trouvé celui ci donc votre masque c'est en forme de papillon alors pareil de la marque baléa c'est une limite édition oui et c'est pour tout type de peau celui ci il est à l'extrait de pivoine et de rose et oui il est vegan celui ci et du coup cela je crois pareil il était à 0 95 centimes si je ne me trompe pas c'est le be wonderful alors il est où celui ci est ce que je vais le trouver donc il était à 0 95 centimes l'unité les deux ils étaient à 1 euros 90 ensuite celui ci pareil je prends chaque fois par deux pareil une limite édition je crois que c'est noté ici voilà vous voyez les packagings sont vraiment super joli pareil de la marque baléa donc le happy melody alors est ce qu'il ya une senteur sur celui ci je crois celui ci n'a pas de senteur il me semble en tout cas c'est vegan ça je vois dessus mais il n'y a pas de senteur je crois alors si c'est senteur floral je viens juste de voir senteur floral et en tout cas c'est vegan bon pareil ils sont à 0 95 centimes les deux ça fait 1 euros 90 franchement les packagings sont incroyables sont vraiment super joli ensuite j'avais pris ceci du coup bon c'est me noter que c'est plus pour les enfants mais bon moi j'ai pris j'aime beaucoup ceci ce produit là c'est pour mettre dans votre baignoire si vous avez des noirs pour rendre la mousse avec un peu un effet glowy ou vous pouvez prendre pour quand vous faites vous bain de pied donc ceci c'est de la marque bubschen ça s'appelle donc c'est plus pour les enfants donc comme dit c'est en fait pour rendre un effet glowy dans l'eau pour vos bulles en fait c'est un peu dans un effet glowy donc c'est un 40 millilitres celui ci le packaging pareil il est incroyable et super joli et c'était 0 95 centimes celui ci mais les super joli ensuite j'avais pris c'est aussi des masques mais c'est pas en tissu c'est cela du coup sont pas en tissu donc pareil j'en ai pris par deux c'est une limite édition également donc ici c'est de la marque baléa et c'est le tropical dream et c'est pour tout type de peau à l'extrait de pastèque et ça peut être ce fruit là en français du coup vous savez c'est les petits fruits en fait je sais jamais le nom de ce fruit là ces fruits là que souvent des fois on peut aussi mettre sur les gâteaux je crois du coup c'est x2 donc en fait vous pouvez en faire une deux fois vous avez deux quantités ici vous avez en fait le côté où vous pouvez un peu couper avec des ciseaux vous même vous l'arracher comme ceci donc c'est par deux donc c'est chaque fois huit millilitres en tout qui vous fait 16 millilitres et c'est de là du coup ils étaient alors est ce que je trouve masque tropical est ce que c'est celui là alors ils sont à 0,55 non pardon qu'est ce que je dis non pardon excusez moi alors c'est à 0,50 centimes l'unité pour les deux j'ai eu pour un euro donc les deux ils étaient à 1 euro du coup ensuite alors j'ai pris deux deux de ceux là je crois j'ai pris des hydrogèles donc c'est des patchs pour les yeux pareil de la marque balea donc vous voyez pareil les packaging sont incroyables sont vraiment super jolis c'est à l'extrait de eau de cactus donc comme dit les packaging vous voyez ils sont incroyables sont vraiment jolis donc j'en ai pris deux et c'est vegan et du coup ceux là ils étaient à 0,75 centimes donc pour les deux c'était 1,50 euros pour ceux là et après la marque balea en soi c'est quand même une assez bonne marque elle est pas très chère la marque mais vraiment elle est super elle est quand même assez super cette marque donc pareil de la marque balea donc celui-ci il a un petit peu un glow effet et avec des petites paillettes qu'on ne voit pas très très bien pareil c'est des hydrogèles c'est des patchs également pour les yeux donc j'en ai pris deux aussi parce que les packaging je sais pas si on voit ça bien sur la vidéo mais c'est vraiment incroyable et pareil je crois c'est vegan ouais c'est vegan et du coup ceux là alors j'ai hésité à combien ceux là du coup en gros c'est pareil je crois le même montant le même prix à 0,75 centimes l'unité donc pareil 1,50 euros pour les deux voilà ensuite alors les derniers patchs pour les yeux ceux là c'était vraiment original j'ai trouvé ça super sympathique le packaging alors vous voyez vous avez deux couleurs sur ces patchs là du orange et du violet donc c'est des hydrogèles donc des patchs pour les yeux donc c'est à l'extrait de la fruit de la passion et à la coféine donc la coféine c'est l'extrait de grains de café du coup donc ça sera à voir je testerai également voir si c'est bien je connais pas du tout cela et pareil ils sont vegan tous les deux voilà donc pareil l'unité donc un seul c'est à 0,75 centimes les deux c'était à 1,50 euros ensuite je crois que j'avais la suite sur un autre ticket alors du coup j'ai trouvé aussi en palette je n'ai pas trouvé grand chose j'avais trouvé de la marque Catrice j'avais trouvé deux petites choses alors Catrice est-ce que c'est celui-là donc celui-là il était à 5,45 euros donc je ne sais pas si on arrivera bien voir sur la vidéo donc regardez-moi ces couleurs si on arrive bien à voir sur la vidéo c'est c'est une poudre mais alors c'est une poudre mais qui fait plus blush mais vous pouvez aussi le prendre en tant que highlighter mais c'est plus un blush du coup je trouve les couleurs vraiment super jolies mais du coup comme dit c'était également une limite édition c'était encore un peu les derniers que j'ai trouvé donc comme dit celui-ci il était à 5,45 euros donc c'est la marque Catrice c'est le Sof Glam Filter donc il y a 9 grammes à ce que je vois en tout cas les couleurs sont vraiment magnifiques du coup je ne pense pas qu'on verra ça très très bien mais bon je vous ferai les jours qui suivent je vous ferai peut-être des shorts ou des posts en photo pour vous montrer ça exactement du coup en palette celle-ci elle était déjà sortie je crois il y a un ou deux mois il me semble c'était une amie à moi également qui m'en avait parlé pareil c'est de la marque Catrice donc c'est une petite palette qui s'appelle la Color Blast donc du coup il y a combien de phare c'est la Tangerine Medlila mais est-ce qu'il y a marqué donc il y a 8 phares 8 phares et ce sont des teintes mat et nacrées vu qu'il y a tout qui est marqué derrière donc c'est pratique et c'est très très pigmenté donc c'est ce qui est noté derrière du coup donc vous avez ici vos phares du coup et franchement elle est super jolie je vais juste essayer de vous enlever le plastique si j'arrive du coup si j'arrive du coup mais je ne pense pas que j'arriverai à l'enlever alors j'enlève ça tout à l'heure je ne sais pas si vous arriverez à bien voir du coup les couleurs en tout cas elle est vraiment très très jolie c'est la seule petite palette que j'ai trouvée parce que niveau palette en ce moment en Allemagne c'est une catastrophe ça part comme des petits pains alors de la marque Catrice celle-ci la petite palette elle était à 6,95€ celle-ci pour celle-ci là et en tout cas moi je trouve qu'elle est vraiment très très jolie mais on ne le voit pas bien en vidéo pareil je vous ferai un short ou un petit post où je vous montrerai ceci voilà du coup pour ce haul là il n'était pas très grand il était assez petit mais comme dit je vais vous monter aussi la seconde vidéo que j'ai fait parce qu'il y a encore une vidéo que je vais vous poster qui sera un haul de l'autre magasin que je vous avais dit Rossman je trouvais aussi quelques petites pépites pas beaucoup non plus cette fois-ci mais trouvais quand même des petites choses voilà après comme dit c'est possible il y aura peut-être encore une autre vidéo par après mais je ne suis pas très sûre je vais voir parce que comme dit j'ai fait beaucoup de vidéos quand même mais je ne sais pas si j'ai posté 2-3 vidéos aujourd'hui c'est pour ça que des fois comme hier j'en ai posté 2 parce que j'en avais préparé des vidéos un petit peu à l'avance donc du coup je verrai ça voilà en tout cas du coup j'espère quand même que ce petit haul vous aura plu même s'il n'était pas très très grand donc si c'est le cas n'hésitez pas à laisser le petit pouce en l'air n'hésitez pas à commenter également et à vous abonner car ça me fera vraiment super plaisir et si vous voulez également me suivre sur ma page Facebook n'hésitez pas qu'il porte également le même nom que ma chaîne donc c'est le monde d'Oxana pour ma page Facebook voilà en tout cas je vous fais plein de gros bisous je vous souhaite un bon samedi un très bon week-end et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt allez bye